La restitution s'est déroulée à l'hôtel de Ville de Reims, dans la salle du conseil municipal. Les jeunes ont voulu rendre cette restitution dynamique en utilisant différents modes d'expression et différents supports. Le contrôle qui a été effectué à l'entrée est dans un cadre bien spécifique. Il était là pour montrer à nos élus, à nos représentants de l'État, ce que nous, aujourd'hui, nous subissons en tant que jeunes lors des contrôles des représentants de l'ordre. Donc nous allons tout de suite commencer avec le groupe des Espagnols qui concerne les inégalités économiques. Ce message est celui des jeunes. C'est celui qui devait avoir beaucoup de positions, parce que c'est le seul qui vient de nous exprimer avec toute la base, toute l'arme qu'on a. Vous avez utilisé deux types de formes de communication. Une traditionnelle, le journal télévisé. Quoi de plus traditionnel ? Mais vous avez aussi mis en avant la révolte, la colère, la rage. Mais ce n'est pas la panache de la jeunesse que d'utiliser ces formes d'expression-là pour se faire entendre. Derrière ce que vous nous avez présenté, c'est des messages très forts que vous adressez aux décideurs politiques, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de représentation. Et moi, ce que je retiens de votre message, à travers la lettre ouverte que vous nous avez adressée, c'est que vous portez aussi un regard lucide sur la société européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, c'est aussi un message d'espoir que vous engagez, parce que c'est bien vous qui, aujourd'hui, mais qui, demain, allez faire l'Europe. Alors, la République, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous, vous avez rajouté trois items que vous avez bien développés tout à l'heure, c'était le respect, la solidarité, la tolérance. C'est-à-dire que les droits, il ne faut pas juste qu'ils soient écrits sur les frontons des mairies ou dans les livres d'histoire, il faut aussi qu'on les décline. Le respect, la solidarité, la tolérance, c'est, je pense, le fil rouge de votre action. Les jeunes, pendant ces cinq jours, ont pu beaucoup échanger entre eux, une ambiance s'est créée et une dynamique collective fort intéressante a pu se développer durant l'ensemble du séminaire. Moi, je trouvais que c'était intéressant, quand même, passer les cinq jours ici. Pour moi, c'était une très belle expérience. Moi, j'ai appris énormément de choses, en tout cas, cette semaine. Je ne suis pas des idées à être venus. Ça m'a permis de m'ouvrir. Et puis, ça a aussi donné un moyen de confronter un petit peu les idées et puis de venir de Suisse pour voir qu'est-ce qu'eux, ils font aussi ici. J'ai appris beaucoup de choses sur les autres pays. Là, on a l'occasion, justement, de pouvoir s'exprimer correctement dans notre langage, sur des problèmes qui nous concernent et qui vont concerner nos enfants dans l'avenir. J'ai remarqué que ce n'était pas un problème isolé et qu'on en parlait, c'était la même chose dans tous les pays d'Europe. C'est vraiment la discrimination à problème global, à problème général. On rencontre du monde. On échange et on voit qu'on n'est pas le seul toujours à penser ou avoir une opinion sur certaines thématiques. Et sur le plan professionnel, c'est toujours quelque chose d'agréable de pouvoir amener les jeunes avec lesquels on travaille à rencontrer d'autres jeunes et leur permettre de parler de thématiques qui les concernent. C'est vrai, ça donne énormément à réfléchir par rapport à nos pratiques habituelles en tant que professionnels. Je demande à tout le monde que le monde puisse se relacioner avec la personne, qu'ils soient très sympathiques et ne pas différencier entre negro, azul, amarillo, ou de race, ou de couleur, n'importe quoi. Nous sommes tous un. Émilie et moi-même sommes très contents du contenu de la lettre ouverte, du travail fourni par l'ensemble des jeunes pendant ces cinq jours. Et ce travail aussi montre la dynamique collective et l'ambiance très sympa qu'il y a eu durant l'ensemble du séminaire. Il s'agit maintenant de faire vivre cette lettre ouverte en France et en Europe. D'ailleurs, nous utiliserons ce document en Champagne-Ardenne comme un levier pour travailler avec l'ensemble des acteurs de jeunesse.